et coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo enfin pour la réponse du du tag le rencard du charmant painting voilà si la vidéo commence comme ça les amis on n'est pas rendu je vous le dis donc du coup j'ai pris une des petites toiles que j'avais reçu de victoria moon voilà je les préparais toutes seules parce que je me suis dit moi personnellement j'aime pas je suis des vidéos de préparation de toile donc du coup j'ai préparé mes petits diamants tranquillou tout seul voilà ils sont vous n'avez pas vous n'avez pas avoir grand chose voilà même comme ça vous verrez rien bref c'était mon rangement que j'avais eu sur chez wish voilà pas très cher pas très cher comparé à amazon ou aliexpress j'ai mon petit plateau qui vient de chez 3d art et réel qui normalement à le petit vous savez le petit diamant là pour pas que les diamants tombent et tap 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 le couvercle voilà comme ceci voilà j'ai la pince toujours de chez 3d art et réel moi je mets toujours un petit scouchy ou ici pour mes pour mes comment sur mes pinces voilà et le petit cover minder licorne c'est moi qui les qui les comment témoins qui les fabrique celui là enfin cela voilà du coup j'ai dit bah tiens je vais en prendre un c'est fait partie des nouveaux modèles et puis voilà et puis on va commencer 1 alors faites pas attention à mes doigts c'est une catastrophe voilà et puis ben voilà j'ai commencé à comment à coller 2 3 diamants je peux déjà d'ores et déjà je peux déjà d'ores et déjà oulala va être compliqué cette affaire vous dire que déjà c'est pas de la résine ça c'est une certitude et et qu'à mon avis il va y avoir des il va y avoir des écarts voilà ma foi j'ai tenté je retenterai plus enfin bon j'ai tenté je prends trois toiles hein mais bon bref allez c'est pas grave on va partir pour le tag alors la première question le premier rencard un diamant un diamant painting dans lequel il y a eu un couac ce n'était pas une mauvaise toile mais ça n'a pas allumé l'étincelle en toit ok non mais si j'ai retardé autant pour faire ce tag c'est que notre petite charlotte coloris qui est la créatrice n'est ce pas et ben nous a pas aidé là elle a pas été cool avec nous donc bon je vais essayer je vais voir zoomer là déjà pour que vous voyez quelque chose ce n'était pas une mauvaise toile mais ça n'a pas allumé l'étincelle en toit ohlala le problème c'est que c'est que s'il ya eu un couac c'était c'est que c'était une mauvaise toile voilà parce que si y'a pas de couac c'est des bonnes toiles un couac ce n'était pas une mauvaise toile mais ça n'a pas allumé l'étincelle en toit franchement je sais même pas je sais pas parce que je pourrais vous dire que le couac mais bon voilà c'était une mauvaise toile c'est ma dernière gorgeous là que j'ai fini il n'y a pas longtemps mais voilà du coup ça n'a pas allumé l'étincelle en moi parce que parce que les diamants étaient mal taillés donc bah du coup j'ai pas j'ai pas j'ai pas kiffé l'affaire quoi voilà donc du coup je ne sais pas si ça répondra à ta question machacha mais c'est celle là donc ensuite deuxième le premier encart bas de gamme une boutique qui s'est révélée moins bien de ce que tu imaginais et ben alors je vais peut-être m'attourer m'attirer les foudres de beaucoup de personnes parce que je vais répondre ever moment oui oui vous avez bien ouvert vos oreilles jeudi ever moment parce que j'en avais entendu beaucoup de bien comme 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 beaucoup mais alors franchement j'ai été déçu par déjà la qualité des diamants quand on me dit qu'ever moment il n'y a pas d'espace je suis désolé il ya certaines couleurs où il ya des espaces donc ce n'est pas parfait de toute façon il ya aucune compagnie à ce jour qui a des diamants parfaits sans écart ça n'existe pas voilà et et en plus de ça il s'était trompé j'avais un fond qui devait être normalement parme dans ces eaux là le le machin il est gris voilà et puis alors d'une mauvaise foi sans nom parce qu'ils m'ont dit non non j'ai eu où nous avons vu avec nos équipes techniques ceux ci cela il n'y a pas de problème avec votre toile ok et de là ils m'ont bloqué donc je ne peux plus commander chez eux de toute façon vu ce que j'entends dernièrement sur eux comme quoi depuis qu'ils seraient passés à la colle coulée même la qualité des diamants serait moindre et ben ma foi j'ai envie de vous dire que au prix de leur toile et ben ça me dérange pas du tout voilà donc je reste je reste comment sans acheter chev evermoment et ça me va très bien ensuite 3 le premier encart bien préparer une toile bien préparer une toile que tu as bien préparé pour passer un bon moment et ben c'est pareil c'est une des dernières que j'ai fini c'est la mot de la moine entre l'aube et le crépuscule de chez oral oa voilà je savais quand je les préparais cette toile que j'allais passer un excellent moment et effectivement c'est ce qui est arrivé j'ai passé un excellent moment avec avec cette toile voilà donc ça un pur bonheur rien à rien à dire rien à dire je voulais essayer avec vous mais je crois parce que c'est de l'acrylique donc ouais voilà voilà on n'arrive pas j'arrive pas les prendre par deux donc on va pas insister un pendant 20 ans voilà s'il y en a encore du celui là voilà ensuite un 4 beau mais bête un joli diamant retrouver dans un lieu improbable oh mais j'en trouve partout des diamants j'en trouve dans mes chaussures j'en trouve dans mes toilettes j'en trouve dans mon pantalon dans ma culotte sous la douche j'en trouve partout des diamants puis alors là en tout cas la colle elle colle bien et là depuis que je me suis mis au point de croix du coup il ya vous savez des parfois des petites chutes de fils que je me serre pas et donc je peux peut-être poser à droite à gauche et mon mari il ya quelques jours il me dit il ya ben voilà après les diamants qu'on retrouve partout tu me laisse des chutes sur ma table de nuit donc je fais la même chose avec les fils du point de croix voilà ensuite le 5 le rencard à l'aveugle une toile que tu as choisi sans rien savoir de la boutique et ben voilà celle que je suis en train de faire avec vous c'est la victoria moon ouais c'est celle là je ne connaissais absolument rien de la boutique je voyais leurs vidéos sur instagram avec mais bon j'aurais dû me méfier parce qu'ils montraient pas de fagé j'avais pas vu de carré au moment où j'ai commandé j'avais vu que des vidéos de diamant rond donc j'aurais peut-être dû méfier à ce moment là c'était peut-être un signe mais mais non donc du coup bah c'est victoria moon voilà c'est tout à fait la toile que je suis en train de faire là avec vous fin d'avoir débuté là avec ensuite six speed dating une toile que tu as fait super vite la blague il y en a aucune il y en a aucune aussi peut-être mais alors c'est pas des toiles que vous avez que je vous ai montré sur la chaîne c'est des toiles qui 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 comment qui implique ma religion et et du coup j'ai une amie qui en voulait une et donc je lui ai fait et c'est vrai que je crois que celle là en une semaine je l'avais fait voilà à peine une semaine bon après c'était du diamant rond donc voilà ça va beaucoup plus vite mais mais ouais donc c'était une 40 par 50 mais bord inclus donc du coup ça devait être une 35 45 quoi c'était même pas une vraie 40 par 50 voilà ensuite c'est le rebond une commande où tu as acheté trop vite et ensuite une boulimie à la livraison qui a gâché ton côté acheteuse impulsif le rebond ça veut dire quoi le rebond une commande où tu as acheté trop vite ça d'accord mais ensuite comment ça la boulimie une boulimie à la livraison qui a gâché ton côté impulsif ma petite chacha je t'aime hein je t'aime beaucoup mais qu'est ce que c'est que ce truc quoi je ne comprends pas je ne comprends pas cette question est ce que ça serait non je comprends pas le boulimie la boulimie après en fait ça j'ai du mal à comprendre parce que encore à la rigueur la question elle aurait été genre j'ai acheté trop vite une une toile et que du coup à la réception j'ai été déçue ça oui mais mais du coup sinon je vois pas bah si je la tourne comme ça une toile où j'aurais été bah peut-être toujours bah les victoria moon en fait toujours celle là parce que toujours encore c'est pareil ça a été bah vous aurez vous aurez vu l'unboxing c'était du papier double face alors que sur instagram beaucoup étaient en en papier transparent voilà donc de la colle coulée donc ça voilà j'ai été déçue le papier était très très dur très épais j'ai galéré à l'enlever bah comme là vous pouvez voir que du coup là tout auto j'ai mis du film cuisson parce que le papier double face c'était tout simplement impossible je n'aimais pas du tout ce papier double face donc donc ouais je dirais à la rigueur celle-là parce que même aussi même par rapport à l'emballage c'était digne digne de chez home fun en fait on n'a même pas je pensais que c'était quand même une une société un petit peu au dessus alors que non parce que même la boîte n'était même pas à l'effigie de leur société quoi donc donc je dirais voilà acheteuse compulsive parce que je ne connaissais pas j'avais envie et du coup bah déçu effectivement à l'arrivée parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quoi les feuilles de route c'était juste les références sur une feuille photocopiée en fait voilà ni avec le nom de la société ni le nom de l'image ni la photo de l'image voilà rien de tout ça quoi donc je dirais celle là voilà bon après moi les feuilles de route comme ça vous savez regardez j'ai fait comme ça je la prends voilà je la prends et je la passe dans mon petit appareil violet je l'ai rangé ouais bon vous le connaissez un celui qui rend du coup la feuille autocollante donc c'est beaucoup plus pratique à à comment à coller sur les petits bouteillons voilà je crois que c'est tout je voudrais essayer de faire une petite partie quand même pour remplir un bon petit damier quand même que vous vous rendez compte de la qualité des diamants qui vont je le sais pas besoin de quand on ça fait un peu un petit bout de temps on fait du dp on sait tout de suite reconnaître la une qualité de diamant ça il n'y a pas photo après je dis pas il ya de la très bonne acrylique ça il n'y a pas de souci mais alors le rendu de loin oui mais à la pause pour celui qui fait la pause excusez moi on peut pas dire que c'est une pause une belle pause parce qu'on voit très bien qu'il ya des écarts donc si si après si après sur la sur des diamants comme ça avec une toile comme ceci si je dis que c'est une très belle pause excusez moi mais vous n'allez plus du tout me dire que je suis crédible en disant qu'une toile comme ça la toile la pose est belle alors que je vais vous dire la même chose pour oral oa vous allez dire mais elle est taré elle est comment elle peut nous dire qu'oral oa c'est beau la pose est belle c'est magnifique et tout et comment elle peut nous dire que une pause voilà avec des diamants en acrylique c'est pareil donc non je serais plus crédible du tout la pose oral oa oui effectivement est magnifique et il ya aussi il ya quand même quelques écarts sur des couleurs très claires j'en ai eu des écarts très très minime attention n'allez pas déformer mes propos n'est ce pas parce que ça peut aller vite sur youtube donc ne déformer pas ce que je dis pas je dis qu'il ya des écarts que c'est très minime mais qu'il y en a sur certaines couleurs voilà c'est tout ce que je dis voilà hein il y en a qui vont qui vont dire que je tends le bâton pour me faire battre bah allez-y si ça vous fait plaisir oh là là je suis plus assez après moi bref ensuite le huit le rencard bien trop enthousiaste tes rencontres qui t'ont fait payer l'addition et tu es devenu accro au diamant de painting alors euh et ben la toute première qui m'a mis le nez dedans c'était euh c'est ma meilleure amie ma petite nanique voilà c'est elle qui m'a montré ça il y a maintenant deux ans très peu de temps avant le tout tout premier confinement voilà et euh bah je n'avais pas posé un diamant que j'ai dit oh là là attends j'essaye ça donc j'avais commencé euh bah comme d'hab comme tous enfin comme beaucoup de personnes amazon voilà parce que bah après on est passé en confinement et tout donc euh euh comment aliexpress bah c'était même pas la peine quoi hein ça allait être long et euh et du coup bah voilà dès que j'avais posé le premier diamant j'ai été euh j'ai été piqué de suite après aujourd'hui il y a tellement de rencontres euh qui 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 nous font payer l'addition parce que bah il y a déjà il y a notre petite Allison de chez 3D Art et Réel n'est-ce pas qui qui comment vous dire bien sûr qu'elle nous fait payer l'addition avec les merveilleux stylés qu'elle nous fait les merveilleuses barquettes les merveilleuses pinces tout ça comment voulez vous ne pas craquer bah c'est pas possible donc bah du coup voilà après bah il y a toutes les copines euh il y a toutes les copines youtubeuses hein qui voilà on voit des unboxings sur leur chaîne hop bah c'est facile de craquer hein voilà après euh après voilà il y a toujours de belles rencontres bah là cette année cette année ma 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 belle rencontre c'est ma petite euh Céline ma Miss Purple Céline qui a sa chaîne Céline Diamante et c'est déjà pas mal voilà qui bah c'est mon coup de coeur de cette année voilà c'est ma petite Céline c'est on se parle tous les jours sur Messenger euh tous les jours même quand on travaille tous les jours on se parle voilà donc c'est mon coup de coeur euh c'est mon coup de coeur de l'année ma petite Miss Purple voilà ouh je fais tomber parce que j'en ai fait tomber je croyais que c'était cette couleur mais c'est pas cette couleur hop ça doit être le M alors peut-être ouais ça doit être ça ensuite 9 le premier rencard parfait les couleurs qui te font passer une bonne séance de DP parfaite et bah j'ai envie de vous dire que c'est toutes les couleurs pastel voilà euh je vais pas vous donner des numéros là parce que je les ai pas et je les connais pas par coeur voilà mais euh tout ce qui est couleur euh tout ce qui est couleur pastel euh j'adore voilà j'adore faire un DP avec des couleurs pastel ça je sais que je prendrais euh un plaisir énorme bah c'est comme alors je sais pas si je vais vous publier celle là avant l'unboxing que j'ai reçu de chez DAC ou bah justement et bah voilà voilà donc payer l'addition c'est à cause de ces lignes celle là que je l'ai acheté parce que c'est pas du tout mon univers mais alors quand j'avais vu son unboxing de cette toile et j'ai vu les couleurs j'ai dit non mais y'a pas photo j'ai dit je prends cette toile même si c'est pas mon univers c'est pas grave mais je l'achète donc voilà voilà une voilà il a la preuve flagrante d'une qui m'a fait payer l'addition voilà et euh et donc voilà donc oui couleur pastel allez je vais essayer de remplir un peu le damier pour que je vous fasse quand même un aperçu voilà hop j'en ai trop mis c'est pas grave je vous passe devant en plus à chaque fois ça va être sympa regardez tout ça alors hop le cas euh ah oui et ça c'est mon ça non plus vous l'avez peut-être pas encore vu parce que du coup j'en ai j'ai été tirée au sort pour un deuxième et étant donné qu'il se ressemble beaucoup euh j'avais dit que je vous cumulerais les deux unboxings des stylets de ces plus beaux à tour voilà c'est celui là dans les tons de rose pas grand chose avec le plein jour comme ça avec les fleurs au bout et du coup bah j'ai j'ai repris enfin j'ai été tirée au sort pour le même j'avais participé pour le le même dans les tons de bleu voilà et ma glow dot elle arrive elle arrive à rendre l'âme aller je vais peut-être vous le finir quand même le tag en même temps que ça ça va pas on va la tourner hop 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 ça aussi c'est des petits mots comme ça qui reviennent à chaque fois j'essaye de les supprimer mais j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas alors hop ah oui ça va tout de suite mieux hop 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 oh mon dieu celui-là il me plaît pas alors et la dernière c'était le premier rencard humiliant une chanson que tu es gêné de chanter aux anecdotes une chanson que tes proches moquent de toi oh là là bah j'en ai pas j'ai pas de chanson j'ai pas de chanson humiliante quoi non tu vois ma petite chacha je vais pas te faire plaisir je vais pas chanter mais chanson humilien de toute façon toutes les chansons sont humiliantes étant donné que je chante je chante faux voilà je chante comme une casserole donc donc voilà qu'est ce que tu veux que je te chante comme chanson ma petite chacha qu'est ce qui te ferait rire j'en sais rien tu seras à côté de moi tu me dirais tu n'es pas à côté de moi qu'est ce que tu veux que je te chante allez mais j'ai même pas allez je vous fais au pays de candy au pays de candy comme dans tous les pays on s'amuse on pleure on rit il y a des méchants et les gentils et pour sortir des moments difficiles avoir des amis c'est très utile un peu d'astuce d'espaiglerie c'est la vie de candy bah c'est content que vous pouvez rigoler allez rigoler non c'est ça qui m'est venue parce qu'en plus il ya quelques années de ça on était partis en en camping avec mon mari ma fille mes belles filles et tous les enfants et et on avait fait un jeu là bas un jeu de bain jeu de blind test quoi voilà et et du coup bah j'avais chanté cette chanson là il m'avait ramené le micro machin j'avais gagné dans le cocktail donc c'est pour ça voilà allez c'est c'est celle qui sera venue à la tête puis je me dis que la du la la vidéo dure depuis déjà 20 minutes qu'il y en a peut-être pas mal qui seront déjà parti donc au moins je sais que celles et ceux qui auront entendu ça seront peu nombreux voilà bon les amis regardez je vous montrer la catastrophe ça rien de faire un plus grand damier je vais quand même de faire quelque chose mais alors ouais donc allez je vais vous lever ce sera peut-être plus simple voilà regardez oh voilà voilà la pause de carré victoria moon mon dieu attendez parce que je vois un truc là ouais il a là celui là là ouais pourtant j'essaye de la touche comme dit céline toujours que je suis une psychopathe de la pause voilà mais quand il y en a un tordu ça me j'aime pas ça mais mais bon voilà un donc qu'est ce que vous voulez dire c'est de l'acrylique voilà on va dire quand même de la pseudo belle acrylique mais c'est de l'acrylique voilà les amis le petit mon petit mince il est où il est là voilà c'était celui là le petit ah oui puis du coup vous n'avez même pas vu c'est la petite voici vous l'aurez vu dans l'unboxing qui va il est sorti comme ça c'est la petite princesse voilà avec sa licorne hop si je voilà voilà voili voilou les amis et ben écoutez sur ce mois je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine salut salut salut